Salut à vous, nous sommes le 26 août 2020, cette mise à jour avait été teasée sur le Explore Jorvik comme étant Bienvenue chez toi Soul Rider. Dans un premier lieu j'avais pensé que c'était tout simplement par rapport à nous-mêmes qu'on allait enfin avoir nos appartements et tout, avec des réflexions et avec vos commentaires, le fait que ce soit juste localisé au Rancho Starshine par exemple. On s'est vite rendu compte qu'en fait il parlait d'une des Soul Rider, et la Soul Rider la plus possible pour avoir un appart au Rancho Starshine c'est bien évidemment Lisa qui a son père déjà qui gère ce Rancho. Du coup aujourd'hui on découvre l'appartement de Lisa qui est une des Catso Rider on avait déjà découvert celui de Linda, on avait quelques petites Cats avec. Comment ça va Melissa ? J'espère que tu profites bien du Rancho Starshine, tu arrives au bon moment je viens de finir mes corvées du jour. Faire tourner cet endroit c'est beaucoup de travail. Penser et nourrir les chevaux, préparer les arènes pour les compétitions et je ne te parle même pas de ces satanés ânes. Le travail n'a jamais de fin, je te le dis. Ça vaut le coup, ça me réchauffe le cœur de voir à quel point tout le monde adore l'équitation western ici à Jorvik et avoir un foyer c'est plus précieux que tout. Qu'est-ce que tu penses du Rancho ? C'est pas mal. Oh allez, ce n'est pas l'enthousiasme d'une vraie co-girl ça. Pourquoi tu n'essaies pas une de mes courses ? Ou alors va danser ou passer du temps avec les ânes dans le champ de fleurs. Il y a plein de choses amusantes à faire ici. Ouais je m'en fais vite le tour quand même. Dis, as-tu quelque chose de prévu là ? Pearl Heart et moi, on allait faire une randonnée équestre dans la vallée, ce serait bien d'avoir de la compagnie. Quelle belle journée pour une randonnée, mais je vois quelques vilains nuages là-bas. Espérons qu'ils ne viendront pas vers nous. Avant je ne vivais que pour la compétition, la course de tonneau, le pole bedding, tout. Cependant, ménager dans le Rancho Tarshine m'a appris à parfois ralentir. Maintenant je trouve que passer du temps avec les chevaux, c'est aussi bien que de gagner une médaille. On dirait que cet endroit est parfait pour s'arrêter. Faisons une pause pour que les chevaux puissent se reposer. Il en met du temps pour s'arrêter. Ok, il passe dans le tronc d'arbre. Ah oui d'accord, l'endroit il est quand même un peu loin de là où il nous disait son fameux dialogue. Mais d'accord, du coup c'est le petit feu de camp avec la caravane. Être ici entre les sapins, ça me rappelle la première fois que j'ai rencontré ma chère Pearl Art. Monsieur Mourland avait entendu parler d'une jument Water Horse à Dundle. Elle aurait dû servir de cheval à un ranger, mais elle était trop craintive pour ça. J'avais passé beaucoup de temps avec les Water Horse dans le Wyoming, alors je me suis dit que j'allais essayer de l'aider. J'ai trouvé où elle se cachait dans la forêt. Dès que j'ai posé ma main sur son garrot, j'ai senti cette connexion instantanée dont parlent les gerbicois. On est devenus partenaires en un rien de temps. Et c'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi égarée. J'aime à penser que c'est l'esprit du Far West qui voulait me ramener à la maison. Mon projet de ramener le Far West à Djorvik a commencé à ce moment-là. Parfois ça me manque, tu sais. Le Wyoming and Canada. Ma famille me manque. Monsieur Peterson a été très gentil de m'accueillir. Mais je ne veux pas m'imposer. Il doit s'occuper de sa propre famille. Pour l'instant, je suis juste heureux d'être un cow-boy. Cet endroit semble parfait pour se reposer. Quand je dois faire une randonnée et caisse, je m'arrête souvent là. Flut, j'espérais vraiment que ça n'arriverait pas. Ces nuages noirs nous ont rattrapés. Si on attend dans une minute, on sera trempés. Par contre, il va se passer un truc parce qu'on n'est pas à River Ranch. Il s'arrête d'un coup. Attends, quelque chose ne va pas. Je crois que Pearl a glissé. Elle est habituellement douée pour les arrêts en glissade. C'est dangereux quand le sol est boueux. Je crois qu'elle s'est fait un peu mal, la pauvre. Elle boite. Je vais appeler Carl, voir s'il peut venir nous chercher. Bon, après on est à côté quoi. Il est direct venu, Carl. Le super-héros. Coucou, dans quel pétrole est-ce que vous vous êtes mis ? On faisait la course jusqu'au Ranch pour essayer d'éviter l'averse. Pearl Hart a glissé et a perdu un fer. La course, par ce temps, tu sais bien que ce n'est pas une bonne idée. Et regarde-toi, tu es trempée de la tête aux pieds. Allez, monte, et toi aussi, petite. Je ne peux pas laisser ton cheval finir dans le même état. Du coup, c'est le père de Lisa. Ah oui, il s'arrête de pleuvoir d'un coup. Et puis la pluie reprend après la cinématique. Merci pour le transport, monsieur Pedersen. Ce n'est rien, fiston. Et je t'ai déjà dit de m'appeler Carl. Vous feriez mieux de mettre vos chevaux dans leur box et de rentrer avant d'attraper froid. Vous avez eu une drôle d'aventure, tous les deux. Mais Pearl semble aller bien. On se retrouve à l'intérieur. Ok, on va avoir 210 pour la cavalière. Waouh, c'est énorme. Ah, voilà, c'est de ce côté. Oh, c'est tout mignon à l'intérieur. J'admirais juste cette chambre. Je l'ai aménagée pour Lisa. Elle va bientôt rentrer à la maison, j'en suis sûre. Cela fait un moment qu'elle est partie. Elle est très occupée. C'est une très belle chambre, monsieur. Je veux dire, Carl. Je suis sûre que Lisa se sentira vraiment chez elle. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Attends une minute. Je crois qu'on n'a pas été officiellement présentés, non ? Je suis Carl Pedersen, le papa de Lisa et propriétaire du ranch de Sarshaïn. Si on m'avait posé la question avant la construction du ranch, j'étais bien décidée à quitter cette fichue île après tout ce que Lisa et moi y avons subi. Mais Lisa était bien trop heureuse à Jorvik pour que je lui enlève ça. J'ai donc ravalé ma colère et j'ai décidé de tirer le meilleur parti de la situation et de donner à ma famille le foyer dont elle avait désespérément envie. C'est comme ça que le ranch de Sarshaïn a vu le jour. Avec beaucoup d'aide de la part de Joss, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait pour la chambre de Lisa ? Tu crois qu'elle va aimer ? Euh... Bah, pour l'instant, il n'y a pas tous les mêmes. Mais oui, elle va sans doute aimer. C'est suffisant, je suppose. Elle a un endroit confortable pour se reposer et plein d'espace pour mettre ses affaires. Pour moi, c'est principal. Vous savez quand Lisa va revenir ? Vous avez eu ses nouvelles ? Elle revient très bientôt, je pense. Je connais mon Isa mieux que quiconque. Elle est aussi libre qu'un oiseau. Je suis sûre qu'elle aura des tas d'histoires à nous raconter quand elle reviendra. Bientôt. Très bientôt, j'espère. Je ferai bien de retourner au travail. N'hésitez pas à farfouiller encore un peu, mais n'ouvrez pas les cartons. Donc, c'est une mission qui se fait sur deux jours. Honnêtement, vu que je ne paye déjà pas pour la bâle fournière, je vais encore moins payer pour attendre le lendemain. Donc, je ferai la suite demain. Je vous la publierai dès que je l'aurai faite. Du coup, on n'a pas grand-chose à voir dans la chambre vu que les cartons sont encore emballés. Je vous afficherai un screen de ce qui avait été mis par Lisao sur leur compte Insta pour vous donner un aperçu de ce à quoi avoir semblé la chambre. Mais du coup, voilà ce qu'il en est pour les missions d'aujourd'hui. Et la suite, c'est demain. Comme d'habitude, grand merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je suis vraiment désolée parce que je suis hyper fatiguée. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à demain pour la suite des quêtes. Et gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada